Et pour rendre hommage à Roland Petit, nous recevons ce soir Thierry Oswald, merci d'être sur notre plateau. Vous avez connu Roland Petit lors d'une audition à Marseille, comment était-il ? C'était quelqu'un d'exigeant, donc forcément dur, pas toujours très simple, mais il savait exactement où il voulait aller en apportant l'amour et l'annonce. On a souvent l'image d'un homme dur et strict, c'était le cas ? C'était le cas, mais je pense que c'est avant tout de l'exigeant, c'est qu'il voulait vraiment pousser la danse à son paroxysme et ce qu'il réussissait à faire. Vous avez une anecdote à nous faire partager peut-être ? Plusieurs, mais je me souviens d'une fois où j'étais dans une répétition générale, on était au Japon, et la musique allait trop vite pour moi. Et à la sortie de scène, en coulisses, il est venu me chercher en me disant « qu'est-ce que tu as fait ? Tu as coupé les pas ? » Je lui ai dit « mais la musique allait trop vite », il m'a dit « non, la musique ne va pas trop vite, c'est toi qui ne vas pas assez. » D'accord, quelles traces a-t-il laissé ici à Marseille ? Des traces énormes, parce que je pense qu'il a apporté aussi à la culture à Marseille, ne serait-ce que par sa présence, toutes les œuvres, et les danseurs qu'il a amenés dans la compagnie et qu'il a fait évoluer, grandir et porter la danse, fait que cette trace est indélébile pour tous les danseurs, je pense, pas uniquement à Marseille. On le présentait souvent comme un innovateur. En 1972, par exemple, il avait collaboré avec Pink Floyd. C'était révolutionnaire pour la discipline et ses codes quelque peu rigides, on peut dire. Oui, mais il allait chercher les talents, et que ce soit justement dans la musique, dans la couture, dans la peinture, pour pouvoir créer une émulation artistique. Et il était prêt de toute manière justement à moderniser sans cesse et à porter ça encore une fois. Il prenait par exemple des danseurs qui ne faisaient pas forcément partie de l'opéra ? Oui, il avait engagé un danseur de hip-hop qui nous a tous appris, et qui était très heureux évidemment de participer à un ballet de Roland Petit. Et là, c'était un apprentissage pour tous. Chacun apprenait de l'autre, et on pouvait encore aller plus loin dans la danse. Pas nécessairement uniquement ce qu'on appelle entre guillemets la danse classique et poussiéreuse. Il réussissait à la dépoussiérer en allant chercher ces talents-là. Merci beaucoup Thierry Zal pour cet hommage.